Bonjour mes amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'effet tango suite à une rupture amoureuse. Quelque chose qu'on ressent qui fait qu'on a des hauts, on a des bas. Quand on va haut, on se sent très très bien, puis d'un coup hop là ça retombe et on se sent très très mal. On va voir aujourd'hui d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que ça fonctionne et surtout comment faire pour s'en sortir. Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie de retrouver tout votre bonheur comme avant cette fichue rupture amoureuse. A tout de suite. Alors d'où est-ce que ça vient, comment ça se fait qu'on se sent si mal suite à une rupture amoureuse ? Tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que bien évidemment la rupture amoureuse vient briser notre confiance en nous. On va voir, je vais vous donner juste après deux stratégies qui sont radicales pour ça, pour tout changer. Mais la rupture vient casser quelque chose dans notre confiance. On a l'impression qu'on est nul, c'est comme chaque être humain sur terre. Quand on se fait rejeter, on a l'impression qu'on ne sert plus à rien, que c'est la fin du monde et que finalement notre valeur est descendue par rapport à ce qu'on valait précédemment. Et on vit quelque chose à ce moment-là qui devient juste une catastrophe, c'est une horreur. On a des hauts, on a des bas. Tout d'un coup on est super euphoré qu'on appelle nos copains et ça va bien et puis on sent quelque chose qui arrive, on sent que ça arrive dans notre poitrine, on sent que ça commence à nous faire mal, on sent que notre cerveau commence à s'emballer. Et là c'est parti, on a pour une minute, cinq minutes, une demi-heure, une heure, deux heures, trois heures et on ressasse et on ressasse et on ressasse. Et on n'a qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. On n'a qu'une seule envie, c'est que notre ex nous rappelle pour que ça mette fin à cette souffrance qui est juste atroce. Et c'est normal de vivre ça, c'est tout à fait normal. Chaque personne qui vit une vraie rupture amoureuse, une vraie douleur, alors vous savez on a différents types de ruptures. Il y a des ruptures qui ne font pas très mal d'un côté, celles qui étaient parce qu'on ne tenait pas trop à la relation et puis il y a ce genre de rupture qui vient vraiment nous assommer et qui nous tombe dessus de manière gigantesque. Et là c'est difficile. Ce qui est difficile dans cet effet tango, c'est que non seulement on perd confiance en nous, non seulement on a ces pensées qui vont dans tous les sens, mais que ça vient aussi affecter d'autres parties de notre vie. Comme par exemple, ça peut venir affecter nos relations amicales avec nos amis. Des fois on va tout le temps les voir, tout le temps les appeler, tout le temps on n'a plus envie de voir personne, c'est fini. Ou alors ça peut même être à notre travail, on a du mal à se concentrer. On voit bien qu'il y a devant nous un ordinateur, on voit bien qu'il faudrait travailler dessus, mais le truc a l'air compliqué, on n'est pas capable de se concentrer dessus pour avancer. Ou des fois même on est dans une soirée avec des amis, où on passe un coup de fil et notre cerveau part complètement ailleurs, on est comme totalement absent. Vous savez, vous avez peut-être cette image, on est dans un restaurant, tout le monde parle autour de vous, il y a une espèce de bruit ambiant, et nous on est là et on est dans notre truc, on est dans notre tête, on n'arrive même plus à capter l'essence même de ce qui se passe, on n'a même plus envie d'être là. On n'a plus envie d'être là dans cette soirée, on n'a même pas envie d'être à la maison au final, on n'a même pas envie d'être là tout court en fait. Et c'est super dur à vivre parce que ça a l'air sans fin. Cet effet tango, il est long, il est dur. Heureusement, alors j'aurais pu m'arrêter là dans la vidéo, mais vous n'auriez pas été très content, heureusement, il existe des choses à faire pour faire que cet effet tango passe. Il y a trois choses à faire qui vont simplifier de beaucoup cette chose-là. Toutes premières choses, c'est de considérer que ce n'est pas parce que vous êtes quitté que votre valeur descend. J'ai beaucoup de coachés, j'ai beaucoup d'élèves que j'accompagne qui sont surpris de voir qu'ils plaisent encore plus maintenant, qu'ils ont encore plus de succès et que finalement, ils étaient même enfermés dans un couple où ils n'étaient plus les mêmes, où en fait, on ne les reconnaissait pas dedans. Donc en fait, tout d'un coup, lorsqu'on sort de ça, on pense que notre valeur est diminuée alors que notre valeur est peut-être même augmentée. Demandez-vous aujourd'hui, est-ce que je n'ai pas plus de chance de m'épanouir dans un endroit où je serai sans cette personne pour le moment, on va voir comment on fait pour l'accupérer après, mais est-ce que je n'ai pas plus de chance de m'épanouir sans cette personne que dans ce truc qui était un peu compliqué, qui venait saper mon moral, etc. Je vous donne l'exemple, je ne sais pas, d'une plante qu'on irait replanter ailleurs dans un autre truc, et bien oui, au début, quand on la replante, elle est perdue, etc. Elle s'est puolée, mais finalement, ce vase qui la contenait était peut-être trop petit, il n'y avait peut-être pas le bon engrais dedans, ça n'allait pas en fait, mais on y était habitué et c'est ça qui est difficile, c'est la nouveauté. Donc la première bonne chose à faire, c'est de réaliser que votre valeur n'a pas changé, votre valeur a peut-être même augmenté par rapport à ce que vous aviez avant, c'est juste que la transition n'est pas super évidente et qu'il faut s'y habituer et que ça prend du temps parce que le cerveau n'aime pas tout ce qui est nouveau. Deuxième chose à faire dans ces vagues, c'est de réaliser que ces vagues sont successives, cet effet tango, on le vit tout le temps, mais il se réduit avec le temps. Au début, on y pense une fois toutes les secondes, on est heureux, on est malheureux, on est heureux, on est malheureux pendant trois heures, on est heureux, on est malheureux. Et puis après ça, les occurrences vont venir s'espacer, oui, parce que vous vous habituez dans le nouveau monde où vous arrivez et vous êtes à nouveau plus heureux, enfin vous êtes en train de reprendre vos marques, donc oui. Si vous notez sur une feuille, moi c'est ce que je fais à chaque fois, j'ai une rupture amoureuse, je note sur une feuille, voilà, j'ai pensé à mon ex de 9h à 13h. C'était dur, alors je note la durée et je note le niveau de difficulté. Est-ce que c'était dur 10 sur 10 ? Est-ce que c'était dur 6 sur 10 ? Est-ce que c'était juste un petit coup de blouse 3 sur 10 ? Donc je note ça et quand je regarde ça au bout d'une semaine, je réalise que si je n'avais pas écrit ces choses-là sur cette feuille-là, j'aurais jamais réalisé qu'il y a une semaine de ça, j'étais bien pire qu'aujourd'hui. En fait, on a tendance à oublier la douleur précédente parce qu'on ne s'en souvient juste plus en fait. Notez, le fait de le noter sur une feuille, ça va vous faire prendre conscience de l'évolution de ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez prendre conscience qu'en fait, oui, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'aller mieux en douceur et ça va passer avec le temps. Donc oui, prenez votre temps, notez-le sur une feuille et vous allez voir que ça va mieux. Donc le premier conseil, c'était de réaliser que votre valeur n'a pas changé, vous êtes peut-être meilleur. Le deuxième, c'est de noter sur une feuille cette douleur et progresser. Troisième conseil qui va tout changer dans votre vie, mettez-vous comme des acharnés sur le sport. Le sport est reconnu mondialement dans tout type de traumatisme, que ce soit un crash de voiture ou n'importe quoi. Le sport est reconnu pour avoir des vertus qui sont immédiates, c'est-à-dire que le sport, alors oui, les gens disent oui, mais moi le sport, ce n'est pas trop mon truc, je le vois dans mes amis. Je leur propose de faire des leçons de sport ou des cours avec un coach. Tout le monde ne veut pas, c'est la catastrophe, etc. Je le sais, ce n'est pas toujours évident, on n'a pas toujours envie d'en faire, mais il y a plein de types de sport différents. Toi, ton truc, ce n'est peut-être pas de faire des pompes à la maison. Toi, ton machin, c'est peut-être d'aller faire du badminton, c'est peut-être d'aller faire de la marche à pied, c'est peut-être d'aller faire un quart d'heure de footing, cinq minutes de footing. C'est peut-être tout simplement d'aller acheter un élastique pour faire des tractions, d'aller acheter une barre pour muscler les mains. C'est peut-être d'aller, il y a des tonnes, il y a des cours en ligne, il y a des vidéos en ligne, il y a YouTube, on regorge de vidéos qui parlent de ça. Donc oui, il y a des tonnes de choses que tu peux faire. Le quatrième point qui est très important, c'est de prendre soin de soi. On est dans une phase où il faut prendre soin de soi comme jamais. Je vais donner un exemple très simple. Moi, la dernière rupture que j'ai eue qui était compliquée, je suis parti dans une ville que j'aimais bien. C'est-à-dire que je sais que, je dis n'importe quoi, je ne veux pas vous réveiller trop ma vie, mais je sais que par exemple, à Berlin, je me sens serein. Voilà, Berlin. À Berlin, je me sens bien. Accompagné de tel type de personnes, je me sens bien. Quand je fais tel type d'activité, je me sens bien. Quand je peins, quand je fais de la couture, je n'en sais rien, de la couture, du tricot, je me sens bien. Donc, je sais quelles sont les activités qui me font du bien. On a tendance généralement à se dire, je vais me mettre sur du Netflix ou sur du Prime Video parce que c'est ça qui me fait du bien. Ça, ça vient vous anesthésier. C'est-à-dire que ça vous projette dans un monde imaginaire qui vous fait oublier vos problèmes temporairement. Les jeux vidéo et les séries télé, ce sont deux choses qui viennent masquer totalement, qui viennent embrouiller votre cerveau parce que vous passez dans un mode hypnotisé en fait. La vidéo, le film vous hypnotise et vous fait oublier le mal que vous vivez. Mieux vaut privilégier, je ne vous interdis pas de voir Netflix ni Prime Video, mais mieux vaut privilégier toujours d'avoir un truc qui vous fait du bien et qui est bon pour vous à long terme. Vous savez, on avait parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps qu'il y a une grosse différence entre ce qui vous excite et ce qui vous fait du bien. Par exemple, de la drogue ou de l'alcool, ça excite, c'est chouette, on est content, on est ravi. Seulement, à court terme, on est content. Et après ça, à long terme, on se détruit, une personne qui prend la drogue tous les jours à court terme, elle n'a pas une grande espérance de vie déjà, l'alcool c'est pareil. Alors que choisir des choses qui vous font du bien sur le long terme, ça va vous faire du bien. Si par exemple, c'est de voyager, top, génial, ça, ça vous fait du bien sur le long terme. Vous voyagez, vous vous aérez, vous voyez des gens, vous lisez des livres, vous allez vous promener, ça vous fait du bien au long terme. Il y a une grosse différence entre ce qui est bon pour moi ou ce qui m'excite à court terme et ce qui est bon pour moi à long terme. Donc, faites bien une différence. Au passage, il y a des relations qui sont comme ça aussi. Il y a des relations qui vous font du bien à court terme, mais qui sont extrêmement destructrices alors qu'il y a des relations qui sont peut-être plus calmes, mais qui sont bonnes pour vous sur le long terme. Je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Au passage, il y a un lien juste sous la vidéo dans laquelle il y a un quiz pour savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex. Je vais juste faire une petite digression là-dessus. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent voilà, c'est cette fille-là ou ce mec-là, c'est comme une drogue pour moi, c'est comme le truc, c'est l'extase. Je vis des choses que je n'ai jamais vécues avec cette personne-là, c'est un truc de dingue, je suis trop heureux. Mais après ça, on se détruit aussi, après ça, ça ne va plus, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde. Et quand j'entends ça, dans ma tête, j'entends la même chose qu'un ami qui prendrait de la drogue, qu'un ami qui prend de l'alcool, qui me dirait waouh l'alcool, c'est génial, c'est trop fort, je suis trop au top, mais après ça, je ne suis pas bien le lendemain parce que ça ne marche plus, il y a un problème, etc. C'est la même chose. Et il y a quelque chose d'excitant à se mettre dans une relation qui est très forte, très intense et très destructrice. Mais ce n'est pas bon pour vous à long terme, le secret des couples qui durent longtemps, c'est de chercher quelqu'un qui est bon pour vous sur le long terme. Ce n'est pas quelqu'un qui, comme une drogue, va venir vous rendre fou et va vous détruire en même temps, ça, ce n'est pas bon, ça, c'est du court terme, ce n'est pas bon, le machin, le machin ne marche pas. Mieux vaut toujours chercher quelqu'un qui est bon sur le long terme. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on sort avec quelqu'un avec qui il y a moins de problèmes, il y a moins de soucis, il y a moins d'embrouilles, il y a quelque chose qui est un peu moins excitant, on est un peu moins dedans, on a moins de haut et de bas. Mais au final, si on calcule le bonheur vécu dans le temps, on va se rendre compte que même si c'est plus faible, on aura beaucoup plus de bonheur qu'une personne qui va faire des hauts et des bas. Pendant un jour, c'est génial, pendant deux jours, c'est l'enfer, pendant un jour, c'est génial, etc. Encore une fois, et c'est un genre d'effet tango au passage, mais encore une fois, il y a des gens qui viennent me voir en coaching et je leur dis mais le bilan au final, le nombre de fois où tu as été heureux versus le nombre de fois où tu as été malheureux, est-ce que ce bilan est positif ou est-ce qu'il est négatif? Et beaucoup de gens me répondent, écoute, on a eu quelques moments qui étaient géniaux, mais le reste du temps, c'était la catastrophe et pourtant, je l'aime. Oui, parce que tu cours toujours après ce moment qui était ultra génial. Mais le machin, c'est que si jamais tu ne cours qu'après ça, tu penses bien que dans ta vie, ça risque de détruire quelque chose, ça risque d'être compliqué de prévoir du long terme avec ça. Donc, mieux vaut privilégier une relation qui sera un peu moins forte et qui sera bonne pour toi dans le temps versus une relation qui sera extrêmement haut et bas et haut et bas et qui va te détruire dans le temps. Voilà, j'espère que j'ai fait assez de métaphores et que c'est compréhensible. Je te rappelle qu'il y a un lien sous cette vidéo pour savoir quelles sont tes chances de récupérer ton ex. J'aimerais beaucoup que tu me mettes un pouce si tu en as envie, j'aimerais beaucoup que tu me dises en commentaire ce que tu en penses et si tu aimes ça, les conseils ou si tu n'aimes pas ça. J'aimerais tout savoir en fait, toute ta vie, où tu habites, ce que tu fais sur terre, ce que tu penses, je veux tout savoir. Mettez-moi des commentaires en dessous. Salut à tous, bye!